J'ai dit, pourquoi les chanteuses sont-elles en sous-vêtements ? Ils ont dit, ça, gourou, il n'y a que ça qui vend. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un d'autre détermine son choix, qui n'est pas du tout un choix. Ceci est un moyen sûr de détruire la beauté du féminin dans le monde. C'est une conséquence du fait que, quelque part, c'est le moteur économique qui décide de tout dans le monde. Avant d'en venir au sujet du jour, ma fille de 13 ans me demandait, vous savez, est-ce que je pourrais poser une question ? Je lui ai dit, bien sûr. Donc, celle-ci vient d'elle, à partir de toutes ces choses sur les hommes et les femmes par lesquelles elle est influencée, et les choses qu'on entend dans la société. Et elle a dit, j'aimerais savoir s'il y avait un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ce serait ? Vous voyez, le genre est une chose personnelle. Non. Je suis désolé, je dis ça de façon très basique. Please. Ce qu'il y a dans le pantalon de quelqu'un n'est pas mon affaire ou votre affaire. Ça n'est pertinent que dans quelques endroits, comme dans les salles de bain et les chambres et autres. Dans les autres endroits, votre genre n'a pas d'importance. La question, ce sont vos compétences, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce dont vous êtes capable, ce dont vous n'êtes pas capable. Nous devons faire arriver le monde à ce stade où le genre de corps que vous avez n'est pas mon problème. Dans les relations charnelles, ça compte. Le reste du temps, ce n'est pas mon affaire. Pour ça, les femmes aussi doivent penser ainsi. Mais en ce moment, c'est... Je ne sais pas, c'est un complet... Vous savez, le rêve de l'homme est joué par la femme. Vous savez ? Parce que... Vous savez, hier, j'étais censé parler à une chanteuse et j'ai dit, ok, faites-moi écouter un morceau. Donc, ils ont passé une vidéo. Je suis désolé d'utiliser de tels mots, mais je le dis parce que ça me fait de mal que les femmes soient projetées comme ça. Et une musicienne est sur scène en sous-vêtements. Je dis, pourquoi les chanteuses sont-elles en sous-vêtements ? Ils ont dit, ça de gourou, il n'y a que ça qui vend. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, cela est une horrible exploitation de la femme et les femmes coopèrent à cela. Je suis... Elle peut porter ce qu'elle veut, ce n'est pas mon affaire. Mais si elle ne porte ça que parce que c'est ce qui se vend, il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. C'est son choix, ce qu'elle veut porter. Mais ce n'est pas son choix. Quelqu'un d'autre détermine son choix, qui n'est pas du tout un choix. Donc, cela est important pour les jeunes, à la fois garçons et filles, ils doivent comprendre cela, que leur corps est leur affaire, d'accord ? Ce n'est pas comme si tout le monde devait s'impliquer avec votre corps dans la rue. Tout le monde n'a pas à s'impliquer avec votre corps. Les gens doivent s'impliquer avec votre intelligence, les gens doivent s'impliquer avec votre compétence, les gens doivent reconnaître votre génie. Tout le monde dans la rue n'a pas à s'impliquer avec votre corps. Le corps a ses objectifs, le corps a sa beauté, le corps a sa nature. Ça, c'est autre chose. Je n'essaie pas de dicter un code vestimentaire. Non. Je dis qu'un homme ne devrait pas décider du code vestimentaire d'une femme. C'est tout ce que je dis. En ce moment, on dirait que c'est la perversion de l'homme qui décide du code vestimentaire de la femme. Cela doit changer si les femmes doivent être libres. Donc, c'est pour ça que je dis que, tout comme il y a un passage des muscles de l'homme à une activité de nature cérébrale, de même, il faut passer de la chair de la femme à une activité de nature cérébrale. Donc, là, tout de suite, cela peut sembler absurde. Non, non, les femmes sont comme ça. Non, non, c'est cela que l'homme a attendu de la femme. Ce n'est pas comme ça que sont les femmes. Je connais assez de femmes dans ma vie, tout autour de moi, pour clairement savoir que ce n'est pas comme ça qu'elles sont. Mais elles pensent que c'est ce qu'on attend d'elles. Est-ce comme le syndrome de la superwoman qu'ils définissent comme le fait que les femmes veulent juste se projeter d'une certaine manière ? Non, ce que je dis, c'est que cela est un moyen sûr de détruire la beauté du féminin dans le monde. Parce que là, maintenant, vous voyez le masculin comme l'idéal de la réussite. Si vous voulez réussir, vous devez être comme un homme, vous devez montrer vos muscles. Cela doit disparaître. Parce que tout cela vient de... Cela est une conséquence du fait, quelque part, que le moteur économique décide de tout dans le monde. Quand l'économie est la seule chose qui compte, tout est un marché. Tout tourne autour de... Voyez, sur un marché, si je donne moins et prends plus, je suis intelligent, n'est-ce pas ? Allô ? Si je vais sur une place de marché et donne plus et prends moins, je suis stupide. Mais maintenant, vous devez comprendre que dans vos maisons, je suis sûr que c'est vrai pour vous aussi en tant que femme. J'ai vu des femmes travailler de tant de façons, ma propre mère, mes sœurs, mes tantes et beaucoup, beaucoup d'autres femmes que je vois. Quand elles sont chez elles, tout leur truc est de se donner totalement, parce qu'elles font quelque chose qu'elles aiment faire. Elles font des choses pour des gens qui comptent, de sorte que ce que j'obtiens n'est pas important. C'est cela qui rend leur vie belle. Cela ne devrait pas avoir lieu qu'à la maison. Cela devrait avoir lieu dans la société, que tout le monde essaie de faire de son mieux pour tout le monde. Cela est la nature du féminin. En ce moment, vous dites, où que vous alliez, je dois donner moins pour recevoir plus, que ce soit au marché ou dans un mariage, la même chose a lieu. Et personne n'est heureux. Personne ne vit bien, personne ne peut baisser la garde. Tout le monde se méfie tout le temps de tout le monde, parce qu'il n'y a que des places de marché partout. Partout où vous allez, vous regardez comment en tirer du profit. Non, les êtres humains ne peuvent pas bien vivre comme ça. Les êtres humains peuvent bien vivre... En ce moment, je vis constamment parmi des bénévoles qui essaient toujours de donner le meilleur d'eux-mêmes, dans n'importe quelle situation. Les gens me demandent, « Sadhguru, de toutes les choses que vous faites, quelle est la chose la plus importante ? » Je dis, « Les gens autour de moi. » Le genre de personnes que j'ai réunies autour de moi, qui sont prêts à donner leur vie sans rien attendre. C'est ce qu'il y a de plus beau dans ma vie, parce que c'est ce qui est le plus important dans le monde. Que des places de marché partout. Ça veut dire qu'on essaie toujours de tirer profit de quelqu'un, n'est-ce pas ? Quand votre esprit est devenu une place de marché, il n'y aura pas de conscience, il n'y aura pas d'aspect plus fin de la vie, il n'y aura pas de place pour le féminin dans le monde. Le masculin règnera. Il s'agit toujours de conquête, il s'agit toujours d'exploitation, il ne s'agit pas... Vous savez, il ne s'agit pas d'amour, il ne s'agit pas d'inclusion, il ne s'agit pas d'implication avec la vie. Là où il n'y a pas d'implication débridée avec la vie, il n'y a pas de vie du tout. Il n'y a qu'à travers l'implication que vous pouvez connaître la vie. Il n'y a simplement pas d'autre moyen. Vous avez utilisé le mot superwoman, je dirais que ma mère était une superwoman. Elle n'a pas gagné une seule roupie dans sa vie, mais c'était une superwoman, elle était la plus respectée de la famille. Eh bien, a-t-elle jamais demandé « Qu'est-ce que je vais en tirer ? » Jamais, mais c'est une superwoman. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021